ok alors bienvenue dans ce numéro 4 je suis avec mon collègue lenny et lenny est avec son collègue papa et nous allons parler aujourd'hui des étoiles je suis ici sur un site web qui s'appelle stellarium oui et un petit peu les noms va te mettre aussi dans l'heure dans l'écran voilà et donc stellarium permet d'aller voir les étoiles et ici ce que celle qu'on voit ici c'est misère donc on est parti de la terre là je vais reculer on voit ici misère et voilà on est ici dans un champ l'été et on regarde le ciel et l'étoile qui est juste en face de nous au nord oui au nord c'est misère alors là on avance et si on avait la capacité de se projeter dans l'espace on pourrait vraiment se rapprocher comme ça et aller voir misère ouais on aurait en fait il y a trois étoiles regarde plus qu'on se rapproche plus qu'ils se séparent c'est que misère est vraiment très loin là on s'est on a tellement on s'est tellement éloigné des étoiles que on voit juste ce petit point là et là quand je clique dessus on a chez stella dans l'application stellarium le nom ici de l'étoile avec avec tout son détail est ce qu'on voit ici par exemple c'est que sa distance elle est à 85 81 années lumière de la terre et on dit si son type spectral c'est à 1.5 v a s alors ça ici on va regarder rapidement qu'est ce que ça veut dire un type spectral donc on va sur wikipédia et on regarde le type spectral et on voit qu'en astronomie les étoiles présentent quatre caractéristiques principales la température de couleur ça ça caractérise une source de lumière par comparaison à un matériau la gravité sur qui émet de la lumière la masse et la gravité ici de surface donc la gravitation on sait que c'est l'une des quatre interactions fondamentales qui régissent l'univers ensuite la masse ici c'est la grandeur physique positive intrinsèque d'un corps et la luminosité la luminosité c'est la quantité totale d'énergie qui est émis par une unité de temps ça s'appelle le flux énergétique et par une étoile ou une galaxie n'importe quel autre objet céleste on peut quantifier la luminosité de cette façon là par la quantité totale d'énergie émise par une unité de temps donc le type spectra le type spectra c'est un peu lélie s'il te plaît ok bon on a vu que les étoiles se présentent dans une variété de couleurs qui est déterminée par la température de couleurs on avait vu que les étoiles chaudes sont bleus tandis que les étoiles froides sont plus rouges donc il y a un ordre croissant de température c'est que l'étoile mais l'année j'essaie de ne pas parler fort ok une étoile lorsqu'elle est froide elle est rouge et plus qu'elle se réchauffe elle va devenir orange jaune comme le soleil ensuite blanche bleu ou violette et cet ordre ici peut sembler étrange parce que nous les humains on associe le rouge au chaud et le bleu au froid mais la physique elle elle nous montre l'inverse c'est que plus un corps est chaud plus des photons qui s'en échappent ont de l'énergie et plus leur longueur d'onde est faible alors ça veut dire que on se retrouve avec des étoiles bleues qui sont très chaudes et des étoiles jaunes qui sont tièdes et des étoiles rouges qui sont froides ça peut paraître étrange donc on va pas lire tout ça par contre ce que je vais montrer ici c'est que si on descend un petit peu on voit ici la classification de ceci angelo secchi qui en 1866 alors c'est lui ici le pietro angelo secchi qui était un jésuite italien oui qui était aussi un brillant astronome non ben pas c'est pas le père de jésus c'est un père de dans l'église et puis il a été pionnier dans la spectroscopie et donc lui a fait une classification des objets et il a créé des classes et si on voit la couleur ici de rouge jusqu'à violet et ça c'est la classification spectrale de angelo secchi donc à la classe 1 c'est les étoiles blanches et bleues avec des lignes d'hydrogène fortes et larges comme vega et altaïr altaïr ici on va aller voir juste pour voir ici si j'entre altaïr ici alta altaïr on l'a ici voilà donc maintenant on va aller voir altaïr on l'a ici devant nous et on a ici le détail son type spectral c'est à 7 vn et elle est à 16,73 années-lumière de la terre ici si on recule tape on va reculer ici altaïr voilà on recule dans l'espace c'est pas altaïr oui on le voit on le voit ici voilà on voit notre étoile ici c'est beau et cette étoile elle est tellement grosse qu'elle cache d'autres étoiles oui et voilà ici on retourne maintenant on est du côté ouest tout à l'heure on était du côté nord lorsqu'on regarde saturn oui il ya saturn et jupiter ici donc du côté ouest on a altaïr ici et si j'avais un petit peu plus vers ici on a jupiter et on a saturn juste en dessous on va y revenir tout à l'heure pour aller les voir ces belles planètes que qu'on aime bien donc altaïr ici comme j'ai montré on retourne dans notre type spectral elle c'est une étoile blanche et bleue avec des lignes d'hydrogène ouais ok fort et large fort et large c'est ça c'est ça et donc on comprend la classe moderne a et les preux et les premières sous classe de la classe f donc c'est sûr que si on regarde ça aujourd'hui pour la première fois il ya beaucoup de choses et donc ça peut paraître compliqué on veut pas donner un cours non plus on veut juste faire une découverte aujourd'hui oui c'est juste une découverte pour voir l'univers des étoiles pour moi c'est en c'est en quelque sorte un cours de qui consiste en oui qui consiste en une découverte du monde stellaire donc la classe 2 c'est les étoiles jaunes avec des faibles lignes d'hydrogène et avec des lignes caractéristiques de métaux comme le calcium et le sodium donc là ici on a des étoiles comme notre soleil ou bien arcturus et capella arcturus aussi c'est une étoile jaune on voit ici c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du bouvier bouvier c'est c'est dans la constellation c'est proche de la constellation dorion si je ne me trompe pas en tout cas il ya la ceinture de bouvier dans la constellation dorion et la constellation du bouvier écoutez moi je suis pas un spécialiste des constellations mais c'est dans le même coin je crois donc arcturus on peut aller voir rapidement comme ça on va revenir sur une terre oui on se promène un peu de façon spontanée arcturus il est écrit red giant branch star donc c'est une étoile rouge est ce que je alors arcturus sont voilà c'est ça là arcturus on la voit pas c'est parce qu'elle est de l'autre côté de la terre et de la manière que que stellarium est fait c'est qu'on voit à travers le oui on voit à travers le sol on voit à travers le sol comme si on pouvait de l'autre côté de la terre donc on va se rapprocher de arcturus donc là on traverse la terre et voilà arcturus est là comment les gens ils font pour voir acturus mais on l'aurait vu acturus on avait été dans un autre pays de l'autre côté de la terre ça veut dire que ce soir de québec on peut pas voir acturus par contre quelqu'un qui est en chine il va pouvoir voir acturus parce que lui il est de l'autre côté de la planète terre alors voilà arcturus c'est vraiment très très belle étoile tu vois donc ici on a notre étoile arcturus et puis oh là là maintenant on a isolé arcturus et si je clique dessus on a le détail si elle est à 36,72 années lumière de la terre donc voilà on va retourner dans notre type spectral alors le soleil capella sont des étoiles de classe 2 et les classes 3 c'est des étoiles rouges avec un spectre complexe avec des bandes très large comme bethelgeuse et antaresse alors ici on voit antaresse est une étoile binaire de la constellation du scorpion et puis bethelgeuse elle c'est une étoile semi régulière de type super géante rouge dans la constellation d'orion alors on va aller voir bethelgeuse dans stellarium pour voir ici alors ici on a bethelgeuse attendez je vais juste noter ici je me positionne bethelgeuse ici donc on voit que c'est une super géante rouge on a bethelgeuse ici elle est à 497,95 années lumière ça vient pas d'égypte d'égypte c'est possible oui oui c'est possible il pose des bonnes questions la constellation d'orion de toute façon elle a fasciné les égyptiens et elle est encore très comment dire comment dire non mais elle est prisée par les amateurs d'astronomie parce que orion elle a elle a captivé l'imagination humaine depuis depuis de longues dates et bethelgeuse fait partie d'orion on va reculer un petit peu on va reculer voilà maintenant on voit bethelgeuse dans le ciel avec les autres étoiles je suis en train de reculer et voilà est-ce qu'on voit la constellation d'orion élias tu peux tu s'il te plaît resté calme là c'est élias qui a lancé le drap donc on voit on voit la constellation d'orion ici on voit la ceinture de bouvier attendez un petit peu on va on va je demande aux enfants de se calmer un petit peu ok donc je disais ici on a la ceinture de bouvier donc l'étoile mintaka al ni lam et al ni al ni tac la ceinture de bouvier a inspiré l'histoire des trois rois mages en fait où chaque roi mages était une comment dire une personnification de chacune de ces trois étoiles donc orion elle a inspiré beaucoup de mythologie et d'histoire oh on vient de voir une étoile filante donc bethelgeuse est ici on a richelle aussi richelle qui est une étoile aussi qui est très très belle une étoile bleue elle est à 862 points 86 années lumière donc ça c'est une belle étoile bleue richelle ici voilà richelle est justement richelle je voulais aller la voir je vais dupliquer ici ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans wikipédia et on va écrire richelle pour voir ici est-ce que je peux avoir l'information ici sur richelle alors ce que voilà richelle ici donc est-ce qu'on a des belles photos de richelle environnement stellaire ici c'est que c'est l'étoile principale du système ternaire c'est à dire que elle tourne autour de autour d'elle il ya deux compagnons richelle b et richelle c qui orbitent autour de autour d'elle ici donc on voit richelle à gauche ici et la nébuleuse de la tête de sorcière ça c'est magnifique donc richelle ici et la nébuleuse de tête de sorcière sorcière c'est vraiment très beau c'est sûr qu'on a des belles photos aujourd'hui avec les télescopes de haute technologie qu'on a maintenant qui peuvent prendre des photos extrêmement belle des des étoiles et puis dans stellarium on n'a pas nécessairement ces belles photos je vais retourner voir on a on a vu richelle on va regarder bethelgeuse bethelgeuse ici alors bethelgeuse voilà bethelgeuse si on avait dit que c'était une étoile rouge on la voit ici ça c'est bethelgeuse donc c'est une étoile rouge bethelgeuse je veux dire bethelgeuse versus le soleil de son on va voir la dimension à la comparaison voilà ici donc là on a tendez si on va regarder le soleil par rapport à bethelgeuse c'est ça que je veux voir ici ici on peut voir ici voyez ici on a le soleil qui est le tout petit point et on a bethelgeuse ici donc on voit vraiment la différence de dimension elle est astronomique ici je sais pas si on peut voir cherche des belles photos des beaux graphiques plutôt là ici toujours pas toujours facile de trouver non là je vois pas nécessairement ici ok alors ici on va taper ça comme ça va soleil bethelgeuse est-ce qu'on peut voir ça voilà ici je crois que là non je vois pas en tout cas on a ici une belle étoile qui s'appelle bethelgeuse ça c'est un immense soleil on voit ici là c'est vraiment très joli on la voit mieux ici voilà bethelgeuse c'est ça donc c'est vraiment différent de rigel vous rappelez rigel elle était bleu rigel ici rigel elle est bleue c'est un tout autre type d'étoiles c'est pour ça que le type spectral il est vraiment important lorsqu'on regarde la classification et si on a les rouges qui sont en extrémité et les bleus et les violets qui sont de l'autre côté donc dépendamment de la chaleur des étoiles ici on voit le type spectral oui les classifications le type f le type g le type k qui devient de plus en plus rouge donc le type l ici donc les astres de nouveau type l sont de couleur rouge très foncé et ils illuminent surtout dans l'infrarouge ici on a une naine brune de type l ici on a une naine brune de type t vous voyez donc c'est c'est ça ici là par exemple ici une étoile violet on en a une qui s'appelle ouais 08 55 07 14 elle je vais aller voir son peu la voir sur internet je sais pas si on a une photo et ça serait une étoile violette ça serait beau de voir ça j'ai tapé son nom ici et puis alors elle est violette est-ce qu'on peut voir la photo que j'ai c'est celle ci voilà ça ici ouais c'est laissé c'est plus bleu que violet ce que je vois ici le sur le net donc c'est une étoile ça ça me paraît une planète c'est incroyable on dirait plus une planète que d'autres choses envoyer là je suis vraiment découverte aujourd'hui je montre des choses que je ne connais pas pas nécessairement donc ça c'est c'est ça serait sa voix 0 8 55 ça semble être ça ici ok donc donc voilà je vais regarder ici une autre étoile on va on va chercher par exemple marquable par exemple que je ne connais pas marquable c'est une étoile alors marquable marquable star on va écrire sur voilà marquable ça c'est une belle étoile ouais voilà ça c'est marquable elle est très très jolie une belle étoile bleue on la voit ici aussi ici ouais c'est vraiment très 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 jolie marquable et dans stellarium on va aller chercher un peu plus d'informations sur marquable alors marquable marquable voilà marquable est ici on se rapproche c'est vraiment une belle étoile alors marquable est à 133,34 années lumière et son type spectral c'est b9 alors c'est des i ou des 1 je ne sais pas ok là on voit que oui on voit qu'il y a deux étoiles ici plus qu'on se rapproche de marquable plus que l'autre étoile s'éloigne voyez là je m'éloigne de marquable et les deux étoiles semblent se rapprocher c'est parce que je m'éloigne voilà on s'éloigne comme ça de marquable ici on voit les autres étoiles ont tous des noms de l'être c'est pas des noms qui viennent des temps anciens donc marquable est au dessus de jupiter et près d'uranus aussi dans le ciel en tout cas en date d'aujourd'hui donc à l'ouest on va aller jeter un coup d'oeil sur jupiter pour voir jupiter ici qui est à 69 911 km c'est pas très loin alors jupiter ici allons voir donc là c'est une planète certes je sais pas si on va pouvoir on voit ganymède ganymède qui commence à apparaître voilà on voit l'environnement de jupiter ici avec europa avec ganymède avec calisto on va voir io probablement aussi voilà io ici qui apparaît voilà ganymède calisto io europa et il y a des autres satellites de jupiter mais sont plus petits almatéa ici voilà qui apparaissent tranquillement donc là on a jupiter ici vraiment très belle planète jupiter planète planète gazeuse et puis on voit chose intéressante on voit io devant voyez io est juste ici elle est devant jupiter toute petite io à côté de jupiter et donc si je clique ici est-ce qu'on peut avoir l'information sur io oui io ici donc voilà on a le satellite io est-ce qu'on peut voir les autres satellites almatéa est-ce qu'on peut aller voir europa allons voir europa qui est un satellite de jupiter à quoi ressemble europa oh là je suis dans le ciel étoilé où sommes-nous où sommes-nous alors naviguer dans l'espace des fois c'est pas toujours évident ok on est tout proche de jupiter ici j'essaie de centrer europa reste au centre europa on veut te voir voilà europa elle est ops on l'a perdu bon on va reculer il n'y a pas de problème là il semble que ça ne soit pas facile d'aller voir de près europa donc voici l'environnement de jupiter on a neptune ici allons voir neptune allons jeter un coup d'oeil à neptune on voit dans le ciel ici chose intéressante parce qu'on sait que neptune est une planète bleue et on voit ici la couleur de neptune qui est bleu et on a d'ailleurs aussi une autre une autre planète ici qui semble être rouge ça semble beau ça c'est quoi ça phi aquarii c'est beau ça tiens je connais pas c'est vraiment de la découverte aujourd'hui phi aquarii on va aller voir ça phi aquarii c'est quoi alors phi aquarii star donc voilà ici phi aquarii on n'a pas beaucoup d'images de cette étoile on a par contre ici de l'information ouais c'est des images en noir et blanc qu'on a de phi aquarii donc ça c'est une étoile ouais c'est ça on n'a pas de belles images mais ça reste ça reste intéressant de découvrir des étoiles comme ça donc revenons à neptune je disais neptune elle est bleue et là on va se rapprocher de neptune on va la centrer et on va aller voir cette belle planète qui est neptune voilà on avance dans le ciel étoilé et nous nous rapprochons de neptune et de triton qui est son satellite un de ces satellites alors voilà neptune ici et quelle belle planète bleu neptune magnifique planète oh là 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 où sommes-nous encore une fois j'ai un peu de mal ok tiens ici voilà on a protéus aussi oh il tire vers la gauche notre cher stellarium donc ok tu n'arrives pas à aller plus proche de neptune c'est pas grave ok donc la huitième planète du système solaire ok on va retourner voir des étoiles il y en a une qui s'appelle Agena tiens allons voir Agena A-G-N-A ici non ça c'est un satellite artificiel moi c'est pas l'étoile que je vais aller voir A-G-N-A non tiens ici par contre on a Agenor qui est au bien même ici A-G-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S-U-M-A-T-S AGMATSU. On va aller voir ici. AGMATSU ASTEROID Alors, quand je regarde ici, on ne voit pas beaucoup de choses. AGMATSU ASTEROID Quand je tape AGMATSU, on ne voit pas du tout des étoiles MAIN BELT Qu'est-ce qu'on trouve ici? Non. Là, je suis en train de me perdre totalement. ASTEROID Qu'est-ce qu'on voit? Bon. OK. Là, j'y suis ici. Alors, ce qu'on voit, non, c'est la ceinture d'astéroïdes du système solaire qu'on voit ici. Dans le système solaire, il y a une ceinture d'astéroïdes. On la voit ici. Quipper Belt, ça s'appelle ici. Alors, ici, je découvre des choses dans le système solaire. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Donc, voilà, ici. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que ça? La voie lactée. Est-ce qu'on a des images plus grandes ici de la voie lactée? Alors, la voie lactée, je ne sais pas si on peut aller voir dans Stellarium la voie lactée. On va regarder si on peut voir cette galaxie dans Stellarium. Alors, ici, si je vais dans Stellarium, j'écris Milky Way en anglais. Milky Way. Alors, Milky Way dans Stellarium, est-ce qu'il reconnaît quelque chose? Non, il ne reconnaît pas. Ici, je vais voir ici Andromède. Non, il ne reconnaît pas. Non, Stellarium, vraiment, nous montre les étoiles. On ne peut pas voir les galaxies dans Stellarium. Par contre, ici, je vois une étoile qui s'appelle Adara. Allons voir ça. Adara. J'ai bien peur que Stellarium nous ait lâchés, on dirait. On va regarder ici, dans les étoiles Adara. Qu'est-ce que ça dit? Adara Star. Ici, l'étoile Adara. Ok, ça, ça semble être une belle, une très belle étoile. Voilà. Elle est dans un endroit rempli d'étoiles. Alors, tout ça, ce sont des soleils. C'est vraiment très, très beau. Ouais, ça, on vient de faire quelque chose, là. C'est très intéressant. Avec cette petite découverte sur Adara. Et on dit ici, 10 faits intéressants à propos d'Adara. On va aller voir ça. Pour voir, pour en apprendre un petit peu sur cette étoile Adara. Dans les sites AstroNation. Et on nous dit, 10 interesting facts about Adara. Alors, c'est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation Canis Major. Et c'est une des plus brillantes étoiles de la nuit étoilée. Dans la nuit, dans le ciel, la nuit. Alors, voici les 10 faits très intéressants sur Adara. Alors, elle est à 430 années-lumière de la Terre, dans la constellation Canis Major. Elle est appelée aussi Epsilon. Et cette étoile est la seconde étoile la plus brillante de la constellation Canis Major. C'est une étoile binaire. Son étoile principale, elle a une magnitude de 0.1,5. Et elle est classifiée comme étant une géante bleue. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette belle image qu'on a vue ici. C'est une géante bleue. Ensuite, elle a une température de surface de 22 200 Kelvin. Et puis, sa brillance, elle est... Ça, c'est impressionnant. Sa brillance, elle est 38 700 fois plus brillante que le Soleil. Alors, je répète, hein? 38 700 fois plus brillante que notre Soleil. Wow! Ça, c'est quelque chose, hein? Donc, c'est une étoile incroyablement impressionnante. Alors, elle est à environ 12,6 fois plus grosse que notre Soleil. Et puis, son diamètre est de 13,9 fois plus gros que le Soleil. Il y a plusieurs millions d'années, cette étoile était beaucoup plus proche du Soleil. Elle était beaucoup plus brillante aussi qu'elle est aujourd'hui. Et puis, il y a environ 4,7 millions d'années, cette étoile, elle avait une distance de 34 années-lumière de la Terre avec une magnitude de 3,99. Et il n'y avait rien qui pouvait être plus brillant qu'Adara dans le ciel à l'époque. Donc, Adara, elle apparaît... Ah, ça, c'est très, très intéressant. Elle apparaît sur le drapeau du Brésil. Et elle symbolise l'état de Tocantin. Donc, on va aller voir ça. On apprend des belles choses aujourd'hui. Adara apparaît sur le drapeau national du Brésil. Donc, on revoit Adara ici. Et je vais écrire Adara Star on Brazil Flag, sur le drapeau brésilien. Allons voir ça. Donc, on a ici le drapeau brésilien avec les étoiles. Effectivement, il y a des étoiles sur le drapeau brésilien. Et on a Adara ici. Voilà. Donc, Adara apparaît ici avec Mirzim, Wezen, Sirius, Protion et Mulifane. Donc, on a Adara sur le drapeau du Brésil. Que c'est intéressant. Et puis, voilà tous les étoiles qu'il y a sur le drapeau du Brésil. Donc, on disait que ça symbolisait les Tocantins. On voit ici, Tocantins, c'est cette étoile ici. Et puis, l'Amazon, Rio de Janeiro ici, qui est symbolisé par cette étoile. Alors, plusieurs endroits du Brésil sont symbolisés par les étoiles qui sont sur le drapeau. Finalement, en fait, on dirait que le rond bleu du drapeau du Brésil, c'est comme si on était dans la lentille d'un télescope et qu'on pouvait voir cette partie des étoiles. Alors, voilà. On en apprend tous les jours. Je n'étais pas au courant de ça du tout. Donc, voilà. Le drapeau du Brésil, il y a des correspondances avec les étoiles ici. Bon, bien, c'est super intéressant. Quelle autre information qu'on découvre sur Adara? Ça vient de l'arabe, Adara, qui veut dire « the girls », les filles. Donc, il l'appelait comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, voilà ce qu'on a appris sur Adara. C'est intéressant ce qu'on peut apprendre sur des étoiles comme ça. Très intéressant. Donc, peux-tu voir autre chose? Par exemple, Pélagus. Alors, c'est quoi ça, Pélagus? C'est un autre étoile. On va aller voir à quoi ça ressemble, Pélagus. Je vous dis, je ne connais pas et je découvre avec vous. Pélagus, star. Alors, Pélagus, on ne voit pas ici. Alors, Pélagus, non. Je ne vois pas ici. Pélagus, non. Et puis, est-ce que sur Stellarium, on pourrait voir quelque chose sur Stellarium? On va regarder ici. Alors, est-ce que sur Stellarium, je peux voir Pélagus? Pélagus, non, on ne voit pas Pélagus. Donc, il y a ici, il y a probablement quelque chose que je n'écris pas bien. Non, Pélagus, je ne vois pas. Après, on pourrait aller voir Vega. Tiens, Vega. Ça, c'est une étoile que j'ai vu le nom à quelques reprises. Vega. Allons voir Vega. Vega est ici. Vega. Donc, nous, on va partir, on va traverser le ciel pour nous rapprocher de Vega. Alors, rapprochons-nous de Vega. Est-ce qu'on peut aller plus proche? Il me semble que je n'arrive pas à avancer plus proche. Bon, ce n'est pas grave. On va aller voir Vega ici. Vega. Vega. Vega Star. Alors, ok, donc, ici, on a l'étoile Vega. Alors, voilà, Vega ici. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de Vega ? Ok, donc, elle forme un triangle ici. Ça, c'est la Voie lactée. Ça, c'est un des bras de la Voie lactée qu'on peut voir dans le ciel. Parfois, là, quand on va dans un endroit qui est très, en fait, qui n'est pas du tout éclairé, comme en pleine nature, où il n'y a pas de lumière de ville, on peut arriver à voir un bras de la Voie lactée dans le ciel, exactement comme ici. Et puis, on a tracé ici un triangle. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Mais ça a été tracé comme ça. Je crois qu'on revoit ici la même image. Oui, en japonais ici, la même image. Donc, il y a quelque chose ici, là. Ah, il semble que ça soit... Je vous dis, je ne connais pas le monde des étoiles. Je le découvre, là, en même temps que vous. Est-ce que ça serait ici... On va regarder... Bethelgeuse, ici, dans Orion. Non. Ça fait partie... Ça fait partie d'un système Vega. Non. Alors, ici... Vega. Regardez ici. Ça, c'est très beau, hein. C'est un dessin, ça, je crois. C'est vraiment très joli. Ça aussi. Wow, c'est beau, ça. Très, très joli. Alors, ici, Vega, Vega, Vega. Non. Je n'ai pas les bonnes informations. Là, on est arrivé dans des images. Par contre, si on va voir Vega sur Wikipédia... Alors, ici, je peux certainement... taper Vega... et aller voir sur Wikipédia... quelles informations qu'on va avoir. Alors, ici... OK, Vega, c'est un lanceur européen qui permet de placer en orbite basse. OK, ça, c'est... C'est pas l'étoile. On va écrire... On va écrire étoile Vega. Étoile Vega. Étoile Vega n'existe pas sur Wikipédia. Alors, pourquoi ? À ce moment-là, je vais aller voir ici... Vega. Alors, tout ici. Vega, constellation. OK, donc, constellation, ça serait une constellation, Vega. Vega de la lyre. C'est ça, ici, je crois que c'est ça. Vega de la lyre. OK. La constellation de la lyre. On va aller voir sur Wikipédia, tout à l'heure, on avait ça. Vega, la lyre, pour les articles homonymes. Je crois que c'est ça, ici. Ah, ben, voilà. OK, on a... Vega, j'ai trouvé. Alpha de la lyre. OK. On découvre une autre chose, maintenant. Vega, qui est appelée Alpha Lyrae, selon la désignation de Bayer, est l'étoile la plus brillante de la constellation de la lyre. Vu depuis la Terre, il s'agit de la cinquième étoile la plus brillante du ciel. Donc, on retiendra ça. Vega est la cinquième étoile la plus brillante du ciel. La deuxième de l'hémisphère nord, juste après Arcturus, qu'on avait vu au début. On se rappellera Arcturus. Et d'ailleurs, on voit ici Arcturus, qui est la plus brillante de la constellation du Bouvier. Et pour se rappeler, je vais réécrire ici Arcturus. Question qu'on se rappelle, cette étoile qu'on a vue au début. Arcturus, qui était une étoile qui était beaucoup plus grosse que le Soleil. On se rappelle qu'on a vu ici. Donc, voilà Arcturus par rapport à notre Soleil. Donc, c'est un Soleil qui est des dizaines et des dizaines de fois plus grosse que notre Soleil, ici. On le voit encore ici, le Soleil et Arcturus à côté. Donc, dans tous les pays, c'est présenté. On le voit ici, écrit en alphabet russe. Donc, Arcturus, qui est une très grosse étoile. Donc, dans l'hémisphère nord, c'est Arcturus, l'étoile la plus brillante. Et la deuxième plus brillante, c'est Vega. Vega. C'est une étoile qui est relativement proche du Soleil. Elle est seulement à 25 années-lumière du Soleil. Et puis, c'est l'une des étoiles les plus brillantes du voisinage solaire, là, avec Arcturus et Sirius. Donc, Vega de la lyre. Elle a fait l'objet de nombreuses études de la part des astronomes. Puis, elle a joué plusieurs fois un rôle important dans l'histoire de l'astronomie. Elle a été, par exemple, la première étoile autre que le Soleil à avoir été photographiée et dont le spectre a été mesuré. Donc, on voit, c'est ça. C'est une étoile qui, depuis le début, a pu inspirer l'astronomie et aider l'astronomie aussi à faire des pas en avant. Donc, on a plusieurs informations ici avec le type spectral, toujours aussi. Et plusieurs autres informations, mais on ne va pas tout lire ça. Donc, voilà tout ce qu'on dit sur Vega, sa rotation. On voit ici, on voit Vega par rapport au Soleil. Donc, Vega est environ 4 à 5 fois plus grosse que le Soleil. Et elle est plus chaude aussi. C'est pour ça qu'elle a une teinte qui est plus bleutée que le Soleil. Une abondance métallique. Donc, les astronomes, ils désignent sur le terme métal tout élément de masse atomique plus grande que celle de l'hélium. Donc, l'hélium, c'est l'élément chimique de numéro atomique 2. Donc, tout ce qui est plus gros, ça s'appelle, on utilise le terme métal. Donc, la métallicité de la photosphère de Vega est de moins 0,5. Ça veut dire que son abondance en métaux est de seulement 32 % de celle du Soleil. Et puis, à titre de comparaison, Sirius, celle qui est une étoile similaire à Vega, elle a une abondance métallique 3 fois supérieure au Soleil. Alors que Vega, elle, elle est d'un tiers du Soleil. Donc, c'est des différences vraiment dans la métallicité des étoiles. Donc, ça, c'est un sujet qu'on pourrait développer plus tard, mais les étoiles n'ont pas tous la même métallicité parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes éléments chimiques qui les constituent. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Vega et on ne fera pas le tour non plus au complet. Ici, on voit une image infrarouge de l'étoile. Et voilà, hypothèse d'un système planétaire. Ça, c'est intéressant. C'est qu'en 1997, il y a eu des observations qui ont été faites avec le télescope James Clerk Maxwell. Et puis, ça a montré une région centrale assez brillante au nord-est de Vega. Et puis, on s'était dit que c'était peut-être dû à des poussières, un disque de poussière d'une planète extrasolaire qui sera en orbite. Alors, on a émis l'hypothèse qu'il y aurait à ce moment-là un système planétaire autour de Vega. C'est sûr que Vega, c'est un Soleil en quelque sorte, puisque c'est une étoile. Il pourrait y avoir un système planétaire. Donc, voilà pour ce qui est de Vega, des informations très sommaires qu'on peut en dire, que j'ai prises sur Wikipédia. Donc, on revient ici dans nos étoiles. Est-ce qu'on va voir une autre étoile où on termine sur cela? Est-ce qu'il y a une étoile qui pourrait... Aldébaran, on n'a pas parlé d'Aldébaran. Ça pourrait valoir la peine de parler d'Aldébaran, qui est une étoile quand même qu'on doit parler dans un premier cours. Aldébaran. Alors, Aldébaran, voici l'étoile Aldébaran. Elle est très jolie, Aldébaran. Très, très, très jolie. Voilà, Aldébaran ici. Et puis, je vais regarder ici, sur Wikipédia, Aldébaran. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, Aldébaran, étoile de la constellation du Taureau. On voit ici la photo juste à l'écran d'Aldébaran. Elle est également appelée Alpha Tauri, parce qu'elle fait partie de la constellation du Taureau. C'est une étoile géante orangée. Celle-ci, elle est orangée. C'est la plus brillante de la constellation zodiacale du Taureau. Elle est à 66 années-lumière du Soleil et elle est la treizième étoile la plus brillante du ciel nocturne. Donc, c'est la treizième étoile, Aldébaran, la plus brillante du ciel nocturne. On la voit ici, elle est magnifique. une belle étoile orangée. Et puis, on va la comparer en taille au soleil ici. Donc, on voit, voilà, ça ressemble beaucoup à Arcturus. On voit ici Aldébaran par rapport au soleil. Donc, en termes de taille, je vais voir si on a Arcturus aussi. Est-ce qu'on a... On a des comparaisons d'étoiles ici, comme, voilà, ici, on a notre soleil avec Sirius à côté qui est quand même beaucoup plus gros. Pollux ici qui est beaucoup plus gros que le soleil et Arcturus ici qui est énormément plus gros que le soleil. Donc, Aldébaran, elle est d'une dimension qui se rapproche d'Arcturus. On avait vu ici, peut-être ça, la comparaison des étoiles Donc, le soleil ici, on voit Sirius, on voit Pollux, on voit Arcturus. Et ici, UY Scuti, wow! Alors, ça, c'est une étoile. Elle est immense. Alors, UY Scuti, on va aller voir ça. Ça, c'est une belle, autre belle découverte. UY Scuti. Alors, on va aller voir ça tout de suite. UY Scuti Size, Compare to Sun. On va aller voir ça ici. Oh là là! Alors, ça, c'est très, très impressionnant. Voilà l'étoile. UY Scuti par rapport au soleil. Notre soleil, on sait qu'il est très gros, mais voici cette étoile à côté de l'autre, qui est notre soleil. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. On voit encore ici, notre soleil, on ne le voit même pas, il est ici, à côté du UY Scuti. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Ici, on va voir d'autres étoiles. Ben voilà. Ici, alors, est-ce que... OK, voilà ici. On a UY Scuti qui est ici. On a Rigel qui est ici. Betelgeuse qui est ici. Donc là, on voit quand même la taille de ce soleil-là qui est immense. Et Casistar, donc Casistar, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte d'étoile? Casistar. Alors, Casistar, c'est quoi? Casistar. OK, donc Casistar. On voit les comparaisons d'étoiles ici. Donc, Casistar, c'est cette étoile-là, c'est immense, comparé à notre soleil qui est juste ici, tout petit, tout petit. Donc, voilà. Donc, maintenant, on retrouve une grande partie des étoiles qu'on a vues dans notre séance d'astronomie. Et puis, on a découvert beaucoup de choses. Casistar. Si on va voir sur YouTube, est-ce qu'on peut voir quelque chose là-dessus? Sur YouTube. Alors, il semble que Casistar, c'est ici, on va voir What is a Casistar? Ici. Donc, on a deux minutes ici d'une vidéo. Je vais couper le son quand même parce que voilà. What is a Casistar? Ici, on parle des Casistars. Donc, je n'ai pas mis le son, mais l'image va parler comme telle en termes de découverte. Ici, c'est une étoile, un trou noir comparé à un Casistar. OK. Donc, c'est une étoile, ça ici. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Magnifico. Je ne sais pas comment commenter tout ça. C'est un univers que je ne connais pas très bien. OK. On semble qu'on soit au cœur d'un trou noir ici. Oui, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est un trou noir. On dirait que le temps et l'espace se replient ici. L'étoile semble exploser. Je décris ce que je vois, je n'ai aucune compréhension scientifique d'un Casistar. Mais on est dans le monde des étoiles et on semble se rapprocher du phénomène des trous noirs. Donc, voilà. Alors, sur toutes ces questions, sur toutes ces interrogations et ces belles découvertes, nous allons terminer notre notre découverte du monde des étoiles sur cela. Donc, on aura vu énormément de belles choses dans ce cours sur les étoiles en partant du type spectral avec la découverte de plusieurs étoiles connues et moins connues du ciel. on aura vu Neptune et Jupiter aussi par la bande et on aura appris qu'est-ce qu'une Casistar ou du moins on aura appris que cela existe si on a vu une étoile qui était des centaines de fois plus grosse que le soleil Ui alors c'était quoi son nom elle elle s'appelait Ui juste avant on y était Ui Scuti c'est ça Ui Scuti donc voilà ça fait le tour de notre séance de découverte sur le monde des étoiles j'espère que vous avez aimé et que ça vous donne envie d'en apprendre plus vous pouvez aller voir sur Stellarium donc l'adresse Stellarium S-T-E-L-L-A R-I-U-M tiret web .org et sur Stellarium vous pouvez aller voir le ciel étoilé de nuit et aller prendre de l'information sur les étoiles donc j'espère que vous avez apprécié cette séance et puis je vous dis à la prochaine bye bye